Donc là on dit que le public rentre, je crois que le public a rentré, tu me disais donc du coup tu fais le noir. Il faut se positionner, tu me dis quand ils sont en place, quand ils sont en place je fais le noir salle et après je vois la lumière sur eux. Sinon c'est trop long le noir salle avec juste les lignes. Donc dans ce métier on peut avoir plusieurs facettes, on n'est pas toujours obligé d'être à la même place. Je peux être éclairagiste, donc créer la lumière en collaboration avec les metteurs en scène. Donc dans ce cas-là je suis vraiment dans une position d'écoute aussi et c'est là que tu as un vrai regard créatif. Après on amène ce que nous on voit, donc après en fonction des metteurs en scène ils ont plus ou moins d'idées de ce qu'ils veulent. Donc là on est vraiment dans une logique créative et aussi de transmission des contraintes. C'est le métier qui est le plus en rapport avec l'image dans tous les corps de métier qu'on a disponible dans le spectacle. C'est nous qui venons peaufiner l'image, la structurer, rendre visible ce qu'on veut voir. Dans la lumière il y a quelque chose comme ça qui est immatériel, qui est un peu fascinant quand même. Certaines lumières dans un espace citadin où je me dis, ah cette couleur-là, sur cette couleur-là, ça marche bien. Et en fait c'est un espèce de stockage dans la mémoire d'inspiration. Alors après j'imagine, c'est pas une boîte finie d'idées. Le cirque, c'est très contraignant en lumière. Déjà parce qu'en fonction des directions, je ne peux pas utiliser toutes les directions de lumière en fonction des agrès. Par exemple, le fil de fer, on ne peut pas l'éclairer par en bas. On est obligé de l'éclairer par en haut. Donc on est obligé de voir le sol, par exemple. Les jongleurs ont besoin de voir leur balle par en dessous. Donc je suis obligée d'éclairer les jongleurs par en dessous. Sinon la balle, quand elle redescend, ils ne la voient pas. Elle est noire. Je pense que ma recherche artistique, elle n'est pas liée à la reconnaissance que je peux en tirer. Je suis intimement persuadée que la plupart des gens ne lisent absolument pas le nom qu'il y a derrière Création Lumière et ça ne me pose aucun problème. Moi, je suis vraiment dans une démarche où je trouve ça beau et je suis contente de faire des belles images et de les voir. Mais si par exemple, je crée un effet qui me plaît beaucoup, qu'on décide de ne pas garder parce que artistiquement, au niveau de la mise en scène, ça ne fonctionne pas, ça ne me gêne pas tant que ça parce que je l'ai vu. Ça ne me gêne pas qu'il ne soit pas dans le spectacle en fait. L'objectif qui est quand même de divertir les gens, donc on est quand même sur un métier, c'est assez valorisant de travailler dans le spectacle. On travaille pour le plaisir des gens, donc c'est une belle chose, je pense. On travaille pour le plaisir des gens, mais je pense. On travaille pour le plaisir des gens, je pense. de vivre. Et on vient en chant.